Sous-titrage Société Radio-Canada Son cours est aujourd'hui canalisé pour traverser la ville. En patrouille sur le fleuve, les pompiers sillonnent chaque jour le Guadalquivir. Antonio ne se lasse pas de ce décor. « La tour de l'or vue de l'eau, c'est super. Vous imaginez un peu ici la navigation autrefois ? Les bateaux en bois de l'époque ? » Dès le XVIe siècle, le port de Séville est central. Les Indes viennent d'être découvertes et la richesse arrive ici par bateaux entiers. La tour devient un immense coffre-fort pour l'or que les bateaux rapportent des Amériques. On la baptise la tour de l'or à ce moment-là. Aujourd'hui, les rives ont changé de vocation, mais la brigade fluviale des pompiers patrouille tous les jours car on s'y presse toujours autant. Comme vous pouvez le voir, la circulation sur les quais est très intense. Il y a des pêcheurs, des gens qui font du jogging, du sport. Et quand le temps le permet, les gens se font bronzer, torse nu, comme si c'était une petite plage. « En dehors de mon travail, j'y viens pour faire du sport. J'ai un kayak et je pratique sur le Guadalquivir. Donc le fleuve fait partie de mon travail et de mon temps libre aussi. » Dès qu'il fait beau, le fleuve canal prend des couleurs et la circulation peut y être dense. « Le problème du Guadalquivir, c'est qu'il est tellement docile que c'est plein de monde. C'est ça le problème. On est obligé de partager un espace limité. Tout le monde veut en profiter. C'est aussi une pépinière de sportifs qui aiment le fleuve et vont en prendre soin. » Aujourd'hui, Manuel initie un groupe américain au plaisir du fleuve. Première difficulté pour eux, le nom Guadalquivir. « C'est très dur à prononcer. C'est tout ce que je sais. » « C'est une autre façon de voir la ville ? » « Ce fleuve est tellement important pour la ville. C'est bien de le voir de près. » « Vous devriez venir avec nous. » « Depuis l'eau, Séville déploie des paysages invisibles par ailleurs. » « Mon Isabelle 2 et la tour de la cathédrale. » « L'architecture ocre et blanche qui renvoie la lumière. » « En longeant le quartier de Triana, on se prend à envier ces voisins directs du Guadalquivir qui, depuis leur terrasse, peuvent contempler le fleuve. » « C'est la première chose que voit Antonio quand il se lève. » « Je trouve que c'est très agréable. » « C'est très reposant. » « Moi, j'aime beaucoup vivre en ville. » « Mais la ville peut vite me peser. » « Ici, tu as l'impression de vivre chez toi, mais à l'air libre dans la ville. » « Et c'est ça, le charme de la maison. » « Le fait d'être prêt, mais sans vis-à-vis, c'est autre chose. » Antonio profite à l'année d'une vue unique. Le quartier de Triana a toujours été le plus proche du Guadalquivir. C'est ici que se recrutaient les futurs navigateurs. Et c'est au bord du Guadalquivir que le roi fonde, au XVIIe siècle, une école de marins. Les élèves peuvent ainsi observer les mouvements des bateaux depuis la tour d'angle. Plus qu'une école, la couronne a voulu un véritable palais. Joyau du baroque sévillant à l'image de son grand portail de façade. « On commence au second niveau, l'idée d'école, avec différentes matières qui composaient l'enseignement, l'astronomie, l'arithmétique, etc. sont personnifiés comme femmes. Au centre du balcon, c'est le roi fondateur, Charles II. Et au troisième niveau, nous trouvons à Saint-Pierre Telmo, le patron du collège. La dénomination du collège, c'est Collegio de Saint-Elmo, avec la bougie et le bâton et les enfants. » Saint-Pierre Telmo fait référence au patron des marins Saint-Elme. Il accueille ici les orphelins et futurs navigants, dans son palais. C'est aujourd'hui le siège du gouvernement andalou, un lieu interdit au public. Le plus beau patio garde tout son prestige. « C'est un espace royal. La ville continue le développement avec un désir d'être la seconde capitale d'Espagne. Ils vont choisir une expression de richesse et avec le concours des meilleurs architectes et des meilleurs peintres et sculpteurs qu'il y avait en Seville. » L'ensemble se peaufine jusqu'au 19e siècle. Le palais devient alors la résidence du duc de Montpensier, fils du roi Louis-Philippe et enfant d'Espagne par alliance. Le duc et la duchesse régneront sur l'imposant palais jusqu'en 1897. Au cœur de leur demeure, ils font, de la chapelle de l'école, leur chapelle privée. « Au 19e siècle, les Montpensiers respectent très bien l'héritage baroque. Mais ils incorporent leurs propres saints. Qui sont-ils ? Toute cette galerie de saintes et de saints que nous voyons sur la tribune, ce sont des rois devenus saints. Saint Louis des Français, Saint Isabelle du Portugal, ils associent toujours sainteté et royauté. Royauté de droit divin et protection des marins. Les deux thèmes de la chapelle se retrouvent dans chaque décor, chaque fresque, chaque statue. L'importance des bateaux ici est fondamentale. La Vierge elle-même porte un bateau en argent qui est une pièce exceptionnelle, baroque. C'est une reproduction fidèle d'un bateau du 18e siècle. Et c'est vraiment une pièce unique, en argent. « Aujourd'hui, les anciens jardins du Palais Santelmo sont devenus le Parc Maria Luisa. Un lieu de promenade privilégié, aménagé par un jardinier français. » Jean-Claude Nicolas Forestier, c'est le nom du jardinier, un jardinier prestigieux qui arrive de France. Mais il n'a pas venu avec un concept français ou venu de Versailles, pas. Il s'adaptait, il a respecté, il a été très respectueux avec toute la formation des arbres qui existaient avec la nature réellement. Et il a pris une échelle plus humaine. Avec Forestier, le jardin s'offre comme une suite de grands salons et de petites chambres. On peut s'y promener ou s'y reposer. L'architecte a même prévu des haltes pour les lecteurs. En 1929, ce jardin accueille l'exposition ibéro-américaine. L'Espagne crée alors, au bout de l'allée centrale, un édifice imposant. Le pavillon espagnol est le plus grand de l'exposition. C'est en fait un véritable palais. Ces deux ailes sont comme deux bras ouverts au monde. Cinq hectares à la gloire de l'Espagne. Le pays a perdu ses colonies. Il veut restaurer son orgueil blessé. La céramique andalouse est partout. La démonstration est magistrale. Le long du Guadalquivir voisin, les pavillons des pays américains sont toujours bien présents. Celui du Guatemala, le pavillon du Mexique et celui de la Colombie, aujourd'hui son consulat. Pour l'exposition de 1929 et accueillir les dignitaires du monde entier, Séville construit aussi un somptueux hôtel, l'hôtel Alphonse XIII. 280 chambres au départ, 150 aujourd'hui. Un témoin des années 20 toujours très fier de son patrimoine architectural. Son patio est un grand salon bordé de galeries plus confidentielles. L'entrée ressemble à un palais des milliers de nuits. Boiseries, faïences, stucs et marbres. Un style hérité de l'influence arabe. Le style neo-mouderar. A partir d'ici, cet espace date de 1928. Toute cette partie noble, l'escalier, le carrelage, toute cette partie centrale est d'époque. La faïence, par exemple, est de style néo-mouderar. Un style entre Orient et Occident qui invite aux rêves. Pour accueillir les personnalités les plus célèbres, on aménage dès 1930 une suite royale. Dans cette suite royale ont dormi beaucoup de familles impériales et royales. La cliente la plus assidue de cette suite était Doña Maria, comtesse de Barcelone et grand-mère du roi d'Espagne. Nous avons aussi reçu l'empereur du Japon, la famille royale anglaise et des acteurs célèbres comme Tom Cruise. Des artistes aussi comme Madonna. C'est une suite très spéciale et sûrement une des plus belles d'Espagne. Pour finir, notre guide nous invite au dernier étage, dans le salon le plus étonnant de l'établissement. La suite Torreon à la plus belle terrasse de l'hôtel. Ici, c'est vraiment un endroit exceptionnel, avec une vue magnifique sur la ville. Derrière les façades colorées, ce sont les jardins de l'Alcazar. La Tour de l'Or nous rappelle que nous sommes tout près du Guadalquivir. D'ici, le campanile de la cathédrale est tout proche. Ce campanile est en fait l'ancien minaret d'une des plus grandes mosquées d'Andalousie. Les rois chrétiens en ont fait leur cathédrale, mais personne ici ne parle de clocher. Tout le monde parle de la Giralda. Avec ce nom, ça évite de choisir entre clocher ou minaret ? Sa fonction est d'être le clocher de Santa Maria. Mais à l'origine, c'est un minaret. En l'appelant Giralda, on choisit quelque chose de neutre. C'est pas mal. La cathédrale a gardé de la mosquée la cour dédiée aux ablutions. Les artisans bâtisseurs sont restés les mêmes. Il en résulte une architecture métissée, qui marie les statues de saints avec les portes arabes polylobées. Les chrétiens étaient persuadés qu'une église avait préexisté. Ils croyaient que la mosquée elle-même était une église transformée par les musulmans. Mais ce n'est pas le cas. La cathédrale de Séville est une démonstration de puissance, de beauté. Son joyau est protégé par une haute grille. Avec ses 28 mètres de haut, le plus grand retable du monde vous submerge. Il faut s'approcher pour que vivent soudain ces centaines de figures du Nouveau et de l'Ancien Testament. Le massacre des innocents est saisissant. Chaque visage est unique. Il a fallu presque un siècle pour sculpter ce retable. Une fresque de bois et d'or pour sceller la reconquête. Au pied de la cathédrale, les murailles de l'Alcazar. Le mot arabe veut dire le château. Cours et jardins s'y succèdent. Siège des souverains musulmans, l'Alcazar reste celui des rois chrétiens. Après la reconquête par le roi Ferdinand III, ce qui s'est passé, c'est que le roi est venu vivre ici. Et comme ça, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des rois qui ont régné en Espagne, même si la cour était établie ici à Séville ou pas, ils venaient séjourner ici. Il continue à être la demeure royale. Donc quand le roi vient en visite officielle, ils doivent obligatoirement séjourner ici. Dès la découverte de l'Amérique, c'est ici qu'on installe la maison du commerce, chargée des échanges avec le Nouveau Monde. C'est à partir de 1503 que la reine Isabelle la catholique a fondé cette organisation, justement. C'était une organisation qui s'occupait de l'administration du commerce avec les Indes, l'Amérique. Vous savez que Séville, grâce à son fleuve, qui est l'unique fleuve navigable de toute l'Espagne, a obtenu les monopoles du commerce avec l'Amérique. Donc à partir de ce moment, tous les bateaux devaient obligatoirement qu'ils faisaient l'expédition aux Indes. Ils devaient obligatoirement partir d'ici de Séville et retourner ici avec tous ces bateaux pleins d'épices, de biens précieux, de l'or, de l'argent. Séville devient la porte et le port des Indes. Une capitale économique et une des plus riches villes d'Europe au XVIe et XVIIe siècles. Dans la même cour, une autre façade attire le regard. On dirait un palais arabe jusqu'aux calligraphies de faïence. Mais les armes qui figurent aussi dissipent le doute. C'est Pierre 1er de Castille qui commande ce palais royal au XIVe siècle. Le roi chrétien utilise l'excellence de l'art arabe. Il emprunte même au roi Mour de Grenade ses meilleurs artisans. Vous devez penser que le roi castigien était habitué à des châteaux oscurs, très austères, avec de l'ombre. Et donc, quand ils sont arrivés à la Séville musulmane, ils ont vu les palais musulmans et ils admiraient ces constructions. La décoration, la couleur, la beauté des plaîtreries. Et c'était magnifique pour eux. Dans la salle du trône, la coupole est un ciel où se répondent les symboles de la Castille et du Léon. Géométrie, Moucharabier, Pierre 1er mais l'art moresque au service de sa couronne. Générique Retour sur le Guadalquivir. Le port de Séville reste la zone d'activité économique de la ville. Générique Générique 5 millions de tonnes de marchandises transitent ici chaque année, dans un balai incessant de grues et de containers. Générique 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 Car après le départ des religieux en 1835, le site retourne à sa vocation initiale, travailler l'argile du Guadalquivir. La rive droite du Guadalquivir, c'est un terrain occupé par l'argile. A cause des inondations, l'argile est arrivée et c'est une matière parfaite pour faire des briques, pour faire des tuiles et tous les matériaux de construction et les matériaux plus précieux, la céramique. C'est l'anglais Pickman qui installe ici son usine à faïence tout en gardant l'ensemble des bâtiments. Le site accueille aujourd'hui musées, ateliers et départements universitaires. Il a aussi conservé une partie des jardins des Chartreux, comme un petit coin de paradis terrestre. Nous sommes le 20 juillet et Triana prépare aujourd'hui sa plus importante procession de l'été. Dans la petite église, les fleurs arrivent par centaines, roses blanches surtout, pour la Vierge du Carmen. Un millier de fleurs vont habiller la statue pour sa communion avec le fleuve. Plus il y a de fleurs et de bougies, plus nous l'honorons. C'est comme ça qu'on la célèbre. Nous apprêtons aussi la statue de la Vierge avec des bijoux, comme si c'était une femme. Ici, à Triana et à Séville en général, il existe une dévotion très profonde à la Vierge du Carmen. Il faut une vingtaine d'hommes solides pour porter la statue en majesté et permettre enfin à la Vierge d'entamer la procession. Il est 19h30. Plus tôt dans la journée, la chaleur aurait rendu la marche impossible. La Vierge du Carmen est la sainte patronne des marins de mer, comme d'eau douce. Ici, nous avons eu beaucoup de marins depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, nous fêtons notre fleuve, qui est si important pour Séville. La procession rassemble sur le fleuve, comme sur les rives. De retour sur la terre ferme, à la nuit tombée, le cortège envahit les ruelles du quartier de Triana. Chacun veut saluer la Vierge, se placer sous sa protection. Et comme un ultime hommage au Guadalquivir, la foule se rassemble sur le pont. A Séville, le sacré côtoie le profane. Sur les quais, la fête a démarré à minuit. La Vella de Saint-Anne et Saint-Jacques est l'occasion pour les habitants de fêter ensemble leur quartier. Tous les quartieriers ici, à côté de la fleuve, avec des oissons pas chers. Qu'est-ce que tu veux en plus ? C'est parfait, quoi. C'est un quartier populaire, des gens qui travaillent. On va travailler à l'autre côté, mais on habite ici et on est mieux ici, je crois. Quartier historique de marins, Triana est aussi réputée pour avoir accueilli gitans et musiciens. Le flamenco est né à Séville, sur cette rive où se côtoyaient gitans, maurs et juifs déclassés. De l'autre côté du fleuve, au musée du flamenco, Cristina se prépare. Elle entre en scène dans dix minutes. Séville a son propre style de flamenco, qu'on appelle la Sévillana. C'est une danse précise où l'on danse beaucoup avec les mains. Ça vient de notre maître, Cristina Hoyos. Des mouvements de mains, de bras, la féminité, tout ça est caractéristique de l'école sévillane. Chaque robe teinte aussi la danse de passion ou de fantaisie. Plus qu'un spectacle, le flamenco est un partage. Le flamenco est une danse individuelle, mais quand on danse avec quelqu'un, tout dépend du style de la danse. Aujourd'hui, par exemple, je danse avec mon mari. Donc si nous dansons des styles joyeux, nous devons transmettre cette joie. C'est de la complicité sous le signe de la joie en nous amusant. Si on danse un autre style comme la séguilille, qui est sérieux, douloureux, nous devons transmettre cette souffrance à nous deux. Nous devons transmettre entre nous ce douleur. et nous devons transmettre la joie. J'ai dans le centre J'ai dans le centre les couleurs que tu as te fais. Passion, joie, douleur. Le flamenco est tout cela, et même plus. Le flamenco, c'est une culture, une façon de vivre, une façon de sentir. Celui qui est flamenco, il l'est 24 heures sur 24. Il vit flamenco, il parle flamenco, il écoute du flamenco. Le flamenco, c'est un art de vivre. Un art de vivre flamboyant. Sur les berges de Triana, la fête la plus populaire de l'année se prépare. La cocagne, la cocagne. Le principe est simple. Un mât, enduit de savon noir, avec un drapeau au bout qu'il faut aller décrocher. Le tout se passe, bien sûr, sur l'eau. Santin ne manquerait la fête pour rien au monde. Jusqu'ici, il en était spectateur. Cette année, il a décidé de s'inscrire. C'est la première fois que je me lance. Mes copains s'étonnent toujours que je ne l'ai pas encore fait. Ils disent, toi qui es partant pour tout, tu dois y aller, tu dois te jeter à l'eau. Alors cette fois, je vais voir si j'attrape un de ces drapeaux. Pour commencer, les concurrents doivent gagner la barge par leurs propres moyens. Le vrai défi commence. Il y a les prudents. Les pieds agiles. Les audacieux. Les stratèges. Chacun sa tactique. C'est au tour de Santi. De tenter sa chance. Le mât était vraiment trop glissant. C'est un peu compliqué. J'ai beaucoup aimé. C'est super, car tu te dis, je vais l'attraper ou pas ? Et à chaque fois, tu te mets encore plus. Voir si demain ou après-demain ou encore après, tu peux décrocher le drapeau. Parce que c'est comme ça pendant 5 jours. On va voir si je peux en décrocher un. C'est super, on s'amuse. Quant à Javier, les jeunes l'appellent ici patron, car il a gagné plus d'une fois. Cela fait plus de 30 ans qu'il prend part à la fête. Pour moi, c'est la joie. La joie de mon quartier, de Triana. La joie. La joie. Avant même que le drapeau ne devienne un trophée, la première consécration, c'est le baptême du fleuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada